Et voilà, après 40 minutes de vol, j'arrive enfin à m'extraire, à passer au-dessus des dents de l'enfant et je transite tranquillement en direction du Parmelan. Voici donc au-dessus du refuge du Parmelan. Maintenant l'idée, ça va être de monter un petit peu, mais je crois que ça monte beaucoup en fait. Et je vais essayer d'aller au Verrier. Je vais partir en transition en direction du Verrier, qui est droit devant maintenant. Voilà, on voit bien toute l'agglomération d'Annecy. Voilà, donc on arrive au Verrier, le Semnose de l'autre côté du lac. Alors toute la question va être de savoir si je vais tenter une transition au Semnose, sachant que la dernière fois que j'ai tenté, ça s'est mal fini. Voilà, donc on va voir un peu au Verrier si on arrive à reprendre de l'altitude. Donc voilà, je suis en transition au-dessus du lac. On peut le montrer un peu le lac. Voilà, le petit bateau, il y a plein de petites régates aujourd'hui. Je pars à l'aventure, je ne sais pas comment ça va se passer de l'autre côté et où est-ce que je vais pouvoir remonter. Bon ben voilà, pour une première, ça s'est plutôt bien passé. Il a fallu être un petit peu fin, mais finalement le raccrochage au Semnose s'est bien passé. On va aller voir plus loin si on arrive à monter. Si on monte, on passe au-dessus du sommet et là c'est la classe. Si on n'arrive pas, je reviendrai un peu sur mes pas avec l'altitude pour enjamber le Semnose là où il est plus bas. Voilà, j'ai réussi à passer au-dessus du sommet du Semnose. Je suis parti pas beaucoup au-dessus, mais j'ai retrouvé un petit thermique juste derrière qui m'a permis d'assurer la transition jusqu'au Roc des Bœufs. Voilà, je suis au-dessus du Roc des Bœufs, donc la transition a été très facile en fait. Je suis arrivé très haut, j'ai pas du tout été, j'ai pas perdu d'attitude beaucoup, j'ai pas été secoué, donc vraiment très facile. Et là, même avant d'arriver sur la crêpe, j'ai déjà chopé un thermique qui me permet de monter assez haut, sans avoir à me battre avec les autres gars qui sont en bas, près du relief. Voilà, le nuage qui me tire par le haut, par les bretelles. Je vais en direction du sud, dans les Bouges un petit peu. Voilà, ça brasse un peu, tac. On va sortir de dessous le nuage, avoir trouvé le soleil. On va essayer d'aller contourner le... Le Trello qui est devant nous, qu'on voit pas très bien parce que tous les sommets sont blancs. Alors, pris par mon enthousiasme, j'ai oublié de raconter la suite du parcours. Donc là, je viens du sommet qui est sous le parapente bleu, là. Il s'appelle le Trello. Et je suis en train de rentrer direction le lac, devant nous, voilà. Pour rentrer tranquillement à l'atterrissage, parce que ça fait déjà... Dans 15 secondes, ça fera 3 heures que je suis en vol. Là, il fait 10 degrés, donc avec le vent relatif, ça fait à peu près. Et puis j'ai faim, aussi. Voilà. Et puis il reste encore des petits passages un peu délicats à gérer, donc on va garder un peu du jus pour la fin du parcours. Je suis pas très très haut, donc il se peut que ce soit un peu dur de raccrocher. Donc du coup, je profite, là, du petit thermique qui se déclenche au bout, pour monter un peu avant de partir. Histoire de ne pas avoir de regrets en cours de route. Le lac Nancy, dans toute sa longueur. Voilà, j'ai réussi à bien raccrocher au col de la Fort-Claire. Maintenant, je suis en train d'arriver au... ...au Lymphonet. Voilà, j'essaie juste de longer le relief, histoire d'avoir assez d'altitude pour arriver jusqu'à l'atterrissage. Là, mon objectif, ce n'est plus de monter, mais juste d'arriver à latéro. Voilà, comme ça, la boucle sera bouclée. Ça fait presque 4 heures que je suis en l'air. Voilà, on va passer dans... Je vais passer en quelques secondes au-dessus du décollage. La boucle sera parfaitement bouclée. Et après, on va se poser, voir si les copains sont encore au bar. Je crois que je l'ai bien mérité. Le décollage en dessous. Bonne Laissez-moi C'est parti !